Oh non qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas parler de New York ? Oh non ! Oh mais je savais ! Les gars, je pense que là, là c'est notre dernière vidéo ensemble. Ouais, j'espère pas quand même. Les amis, ça y est, peut-être que certains sont au courant, mais on vous l'officialise avec cette vidéo. Océane s'en va. Océane travaillait pour moi depuis à peu près un an, un peu plus d'un an ? Un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus d'un an. C'était quoi en gros ton taf ? J'étais un peu comme ton ombre, je te suivais partout où tu allais, j'organisais toute ta vie jusqu'à te réveiller le matin, te rappelais de manger. Te rappelais qu'il fallait dormir aussi la nuit, genre à 7h du matin quand tu m'envoyais des messages et que tu dormais toujours pas. J'étais aussi la manager de l'équipe, donc pour ce qui est des monteurs, rédacteurs, je faisais la compta, je faisais beaucoup de choses. Tout, d'accord. Si vous voyez Théry LTM, en fait non, c'était Océane et Théry qui fait genre. J'ai même à l'époque fait des petits montages TikTok pour toi. C'est vrai ? Donc ça y est, on arrive à la fin de cette collaboration, parce que j'en peux plus, je l'ai viré. Noni ! Tu peux leur dire du coup la raison pour laquelle tu t'en vas ? La raison pour laquelle je m'en vais, c'est que j'ai trouvé l'amour. Mon amoureux étant militaire, il habite loin, du coup je le rejoins dans sa région. Mais elle va revenir, parce que là où elle va, essentiellement les week-ends, elle va commencer à se dire, bon où est-ce que je sors ? Et là, elle appellera les copains et du coup, on se verra pour sortir. Exactement, ouais. On a moins eu l'occasion de faire. On se reverra, c'est évident. Après, est-ce qu'on fera des vidéos ? Certainement, mais ce ne sera plus dans le même cadre. C'est plus pareil, donc forcément, c'est un peu différent. Moi, j'ai deux questions pour toi, et honnête, sois honnête, il n'y a vraiment zéro souci. Ton pire souvenir, en ayant bossé ici, ton pire, ça peut être lié à moi, ça peut être lié à n'importe qui, mais le jour où tu te dis, putain, je... Les gars, mon pire souvenir ici, c'était une bêtise de ma part. C'était quand on était à New York, Terry. Terry devait faire un tournage dans un hélicoptère, et en fait, il m'a demandé de tenir son sac avec tout son matériel. Donc, il y avait caméra, objectif, micro, genre vraiment le sac qui contenait une somme astronomique de matériel. 7000 euros de matos dans le sac, à peu près. Moi, je n'ai pas fait l'hélicoptère, je prenais le sac pour garder le matériel et tout, et au moment où je mets le sac sur mon dos, j'entends un truc tomber du sac. Et là, je me retourne, et j'ai vu que c'était un objectif qui était tombé par terre. L'objectif, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un 16-35 G Master. Ok ? Donc, pour ceux qui savent, chez Sony, je crois dans mes souvenirs qu'il a 2800 euros. Ouais, au montage, on vous mettra le prix au pire. Et en fait, je l'ai fait tomber de super haut, parce qu'il était sur une table très haute, et il est tombé, et en fait, Terry devait, à la minute près, monter dans l'hélicoptère, et il m'a regardé en mode... Genre, il n'y avait aucune expression, et moi, j'étais là en mode... Et je voulais vraiment mourir, et pendant tout le temps de l'hélicoptère, j'étais là, putain, putain, c'est pas possible, c'est pas possible ! Et après, il est revenu, on a essayé l'objectif, et il fonctionnait, mais... Après, je pense que le fait que je sois partie faire un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, ça m'a quand même vachement détendu. Mais en vrai, ouais, parce qu'en fait, elle a pris le sac, elle l'a mis comme ça, et juste derrière, il y avait littéralement l'objectif sur la table, parce que j'allais le remettre dans le sac. Je crois que c'est ça, ou même, je crois que le sac n'était pas fermé, et l'objectif n'était pas accroché, il est... Et du coup, partie, mais bon... Ça, c'était vraiment mon... C'est ton pire souvenir ! Ah ouais, je te jure, c'est vraiment ça ! Je pensais qu'il y aurait eu d'autres moments, ou des moments où j'étais en nerveux, et tout, mais ça, c'est pas juste... Non, c'est vraiment celui où je m'en suis tellement voulue, et je me suis tellement sentie mal, parce que ça a duré 20 minutes, au moins, ou 15 minutes, votre truc ! Et c'était 15 minutes d'angoisse, et de « je vais mourir », genre... C'était 2 fois 15 minutes, c'était 30 minutes, on ne veut pas mourir, c'est ça ! C'est ça, ouais, c'est super long, et moi, j'avais l'impression que ça avait duré un mois ! Et vraiment, genre, c'était... Non, c'est ça, mon pire souvenir, ouais ! Ok ! Et c'était ma faute, vraiment, pour le coup, c'était ma faute, quoi ! Ton meilleur souvenir, du coup ! Pfff, il y en a eu tellement ! Tu n'as plus à dire qu'un seul ! Il y en a eu tellement... Mais je dirais l'Avengers Campus ! Et c'était, genre, mon anniversaire 2 semaines avant, je crois, un truc comme ça ! Et on a fait l'Avengers Campus, ça a duré 3 jours, il me semble, c'est ça ? C'est ça, ouais ! Et du coup, on venait d'apprendre à se connaître, on était dans la même chambre d'hôtel ! C'est ça ! On a passé 3 jours 24-24 ensemble, et on a vécu des trucs de dingue que je n'aurai jamais de ma vie, quoi ! Bah, ça nous a énormément rapprochés, je pense ! Ouais ! Je pense qu'on n'aurait pas eu... Cette entente et tout, ouais ! Ce truc qui s'est créé ce jour-là ! Peut-être qu'on n'aurait pas eu, en effet, la même relation, et que ça aurait été une relation peut-être beaucoup plus professionnelle ! Mais le fait de te retrouver à partager des toilettes et des douches pendant 3 jours, mine de rien, ça te rend proche ! Non, c'était... Puis même, on a vécu des trucs de fous, on a vécu l'ouverture de l'Avengers Campus, et c'est ce que tu m'avais dit ! Tu m'avais dit, mais ça... Toi, quand t'auras des gosses, tu pourras dire, bah quand Spark-là il a ouvert, bah moi j'étais là ! Avant tout le monde ! Ouais, et j'y travaillais et tout, quoi ! Et on a vu Captain Marvel, on a vu... Bah, je m'en souviens ! Non, on a vu Captain Marvel, on a vu Miss Marvel, on a vu Nebula, on a vu le réalisateur de... C'est le réalisateur, je crois que c'était de Miss Marvel ? C'était... Il y avait le réalisateur de Miss Marvel, il y avait beaucoup de monde ! Il y avait tellement de monde ! Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, c'était exceptionnel ! Et puis c'était long, quoi, c'était 3 jours, et c'est vraiment ça qui m'a le... Après, il y a Oppenheimer, mais j'ai pas envie de le dire vu qu'on a dit qu'un, mais... Ah oui, non, bah c'est vrai qu'Oppenheimer... L'avant-première d'Openheimer, ouais, c'était quelque chose... C'est vrai, ouais... Bah ouais, le dernier, c'était quand même incroyable, enfin, j'ai vu Keanu Murphy, Matt Damon et Millie Blunt... Qu'est-ce que t'on fait en au-là ? C'est fou, c'est absolument fou ! C'était une superbe collaboration ! Et moi, je peux te retourner la question ? Mon pire souvenir pendant notre collaboration... Ouais... Alors c'est ouf, parce que j'en ai pas vraiment ! Ah ouais ? En fait, moi je suis quelqu'un d'assez impulsif... Quand je suis fâché, tu le vois, tu le sais, t'es au courant direct ! Mais je redescends très vite aussi ! Je garde pas ! Et puis avec Thierry, il faut savoir reconnaître ses erreurs ! Quand on est en tort, il faut savoir s'excuser pour qu'il puisse se calmer ensuite ! Oui, j'aime pas quand on cache les erreurs ! J'aime quand tu dis, t'as chié dans la colle, bah t'as chié dans la colle ! T'as chié dans la colle ! D'ailleurs, je dis littéralement tout le temps ça ! C'est ça ! Et quand je chie dans la colle, je dis, je chie dans la colle ! Et alors, je sais pas si je le reconnais tout le temps, mais j'essaye au maximum de le reconnaître le plus souvent ! Quand j'ai chié, je fais, putain, c'est ma faute ! C'est moi ! Ton erreur, tu l'assumes à 100% ! Pire souvenir, bah tiens, voilà, tu viens de me le donner ! C'était la première fois où on a vraiment eu cet accrochage, où je t'ai dit non, en fait, t'as chié, t'as chié ! Il y a deux choses ! Soit on tente de cacher son erreur en disant que c'est pas vraiment de sa faute, parce qu'il y avait ci, pas il y avait ça ! Ou sinon, on tente de faire oublier l'erreur en se concentrant sur des trucs positifs ! Ça, c'est ce que je faisais tout le temps ! Et j'étais genre, arrête ! Oui, j'ai fait ça, mais regarde, j'ai fait ça aussi ! J'étais genre, mais on t'en fout ! C'est pas ça le point ! Et donc c'était ça, ouais, peut-être mon pire souvenir, ça a été ça, c'est ce moment où j'étais en train de me dire non, 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 ne fais surtout pas ça, c'est le pire truc, je déteste ça ! Et le meilleur souvenir ! Et le meilleur, mais en fait, c'est pas ça le pire souvenir ! Non, je vais dire la vérité, mon pire souvenir, c'est le jour où tu m'as dit que tu partais ! Oh ! Bah non, mais c'est vrai en même temps ! Bah oui, c'est vrai ! Forcément, le jour où t'es venu me dire que tu partais, j'étais genre... Mais t'as gardé la face, hein ! Bien sûr ! Toujours ! Donc tu vas nous quitter ? Je m'en souviens et moi j'étais là, euh, oui ! Oui, non, j'ai gardé le truc ! Parce qu'en plus, c'était en plein milieu de la journée, il y avait plein de trucs à faire, etc. Donc moi je fais partie, j'ai une éducation qui fait que, entre guillemets, il y a un temps pour pleurer ! C'est quand t'as des trucs à gérer, bah c'est pas le moment de se dire, oh putain, c'est triste et tout ! Non ! C'est le moment où t'es focus ! Et je crois que c'est 2-3 jours plus tard, dans mon lit, le soir, j'ai fait, putain ! Et j'ai dit à Laura, j'ai fait, putain, en fait, je crois que ça me touche, ça me touche pour de vrai ! Et du coup, et on en a parlé après, où je t'ai dit, non, je te jure que ça me touche ! Mais en même temps, tu vis un truc, par amour, je peux pas... Quel bâtard je serais ! Parce qu'au-delà d'être son patron, on est potes ! Bah oui ! C'est une personne que j'aime profondément ! Et donc tu veux le bonheur de la personne en face ! Et donc si son bonheur, bah il est loin, bah tu dois juste l'encourager à partir, et la regarder, et lui dire, ok, allez, va ! Comme le film Va, Vie et Deviens, et bah pareil ! J'ai pas la ref, mais il doit être bien ! C'est pas un film fabuleux ! Et ensuite, mon meilleur souvenir ! Fais pas le copieur, apprendre de même que moi ! Non, 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 je prendrai pas, je prendrai pas ! J'essaie de trouver un moment un peu plus personnel que professionnel ! Le meilleur souvenir que j'ai pu avoir avec toi ! En perso, moi j'en ai un ! C'est quoi ? C'est quand j'ai ramené pour la première fois Vador ! Oh, c'est cool ! Et que tu m'as dit tout de suite, oh mon neveu, mon neveu ! C'est mon chien ! Oh, c'est mon chien ! C'est un berger allemand ! C'est mon neveu ! Et je m'en souviens, j'étais là en mode, putain, mais c'est fou quoi ! Ouais, c'est mon neveu ! En plus, le cadre est assez particulier, il faisait pipi partout, il la voyait et tout ! Et moi, c'est mon neveu ! Donc il fait des conneries, mais c'est pas grave ! Comme les toutous là aujourd'hui, ils font plein de conneries, mais je les aime ! Et il a mangé une plainte chez toi aussi ! Il a mangé toutes les miennes chez moi, mais il a quand même grignoté une ici pour laisser sa petite marque ! C'est pas grave, ce sera le proprio qui sera pas content ! Mon meilleur souvenir ! Oh non, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas parler de New York ? Oh non ! Oh non, je savais ! Oh non, je savais ! Un soir ! Oh non ! En gros, on est à New York ! Bébé, si tu regardes cette vidéo ! Alors, juste Pierre ! Sois sûr d'une chose, quand elle boit ! Mais ça, tu sais déjà, tu sais ! Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est partis à New York ! On faisait un concours de celui qui glisserait le plus loin dans saussettes ! Oui ! C'est vrai ! Bref, on est en train de faire les enfants, quoi ! Et on s'amuse et on rigole ! Et après, on décide de partir dans un bar, un bar que j'adore ! A chaque fois que je vais à New York, c'est dans ce bar que je vais ! Un bar dansant super sympa ! Que du coup, tu ne connais pas ! Je vous tease un peu la suite ! Et en gros, on arrive et il faut savoir que Aiken, un de mes meilleurs potes Aiken, il boit ! Il boit, boit, boit ! Et donc à consommer avec modération, mais nous, il était pas avec nous ! Et l'alcool à New York n'est pas le même qu'en France ! On a pris des bières ! Déjà, les bières, elles étaient à genre 10 degrés ! Et elles étaient comme ass ! Et c'était des poids ! C'était des canettes, hein ! Ouais, c'était des canettes ! Et du coup, moi, j'arrive et je vois qu'il commence à boire ça ! Mais en plus, il avait ramené une sorte de bouteille de vodka rose ! Et du coup, c'est important ! Et du coup... Et la bière aussi était rose ! Et la bière aussi était rose ! Et du coup, on boit ! Moi, je fais vraiment... Je lis ! Moi, j'y vais tranquille, les gars ! Moi, je bois ma petite bière à 10 degrés, là ! Je la cipe, voilà ! Mais moi, je me suis dit, c'est une bière à la fraise ! Ouais, d'accord ! Mais en comparaison, c'est une genre de huitis ! Tout le monde boit un peu ! Elle, je sens ! Parce qu'elle vient me voir, maman ! Elle me fait, écoute ! Patron ! T'es plus mon patron, là ! Je fais, non ! Là, maintenant, je suis plus ton patron ! Là, je suis juste ton poids ! Elle fait, ok ! Et là... Bah, oui, oui ! Bah, c'est ça ! Et du coup, elle a levé le coude fort ! Elle a bu, elle a bu, elle a bu ! On arrive dans le bar, on rentre dans le bar ! Et moi, j'avance, je commence à dire, vas-y, on prend cette table ! Et je commande, littéralement, 15 bières ! On était 5 ! Je dis, 15 bières tout de suite ! On se pose, les bières arrivent, et là, je fais... Elle est où, Océane ? Il est où, Momo ? Momo, il est où ? Et Laura, elle est où aussi ? Et donc là, je commence à réaliser que finalement, on n'est plus beaucoup ! On n'est plus que deux ! Et je fais, il y a un problème ! Je sors ! Et là, je croise Momo qui me fait, ouais, ouais, je pense qu'il faut que tu ailles voir Océane ! J'avance et je vois Océane assise sur un fauteuil ! En pleine rue dans New York ! Un fauteuil cuillerie tout stylé ! Elle est posée dessus ! Sur le trottoir ! Sur le trottoir ! Et elle est là, je la regarde, je fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, elle me regarde, elle fait... Elle réalise que c'est moi ! Ses yeux sont dans tous les états ! Je regarde à côté, je vois une sorte de petit truc rose bizarre par terre ! Du vomi Barbie ! Voilà ! Et du coup, elle avait littéralement vomi avant même... Elle est rentrée dans le bar, elle est ressortie ! Et moi, je n'ai pas vu, elle était de dos, il y avait la musique, je n'ai pas entendu ! Elle est ressortie, elle a tout vomi ! Elle en avait sur ses chaussures, des chaussures blanches ! Mes chaussures étaient blanches ! C'était celle-là ! Non, c'était nouvelle ! C'était les mêmes modèles ! Mais c'était celle-là ! Et elles étaient toutes roses ! Rose ! Rose les chaussures ! Rose de vomi rose ! Et du coup, moi je suis arrivé, je me disais bon, il faut la ramener ! Et du coup, Laura t'a ramené ! Et moi, je t'ai regardé, je t'ai attrapé ! Et je t'ai dit, tu ne vomis pas dans le taxi ! Tu ne vomis pas dans le taxi ! Et après, du coup, ils ont continué, ils ont fait la route ! Donc moi, je ne suis plus là à ce moment-là ! Elle est partie avec Laura dans le taxi ! C'est Laura qui était avec moi ! Et du coup, elles font la route ! À un moment, elle finit par s'arrêter, vomir sur le frontel ! Le taxi, en plus, moi, il me parle en anglais, je suis bourrée, je ne parle plus anglais ! Moi, il faut me parler en français, sinon je ne comprends plus rien ! Et c'est Laura qui me dit, vomi pas, vomi pas ! Je dis... J'ai ouvert la portière, j'ai vomi ! Et j'ai cru comprendre, le taxi a dit, mais si vous êtes sûr, ça va aller et tout ! Et Laura, elle était là, oui, oui, vous inquiétez pas ! Et du coup, je suis rentrée ! Elle est rentrée ! On a fini par rentrer aussi, nous, un peu plus tard ! On l'a retrouvée mourue ! Et le lendemain, mais c'était un fantôme toute la journée ! Et on devait bosser le lendemain, pour le coup ! Et je continuais à vomir, en plus ! Et elle continuait à vomir toute la journée ! On avait des tournages à assumer ! Et donc voilà, c'est mon meilleur souvenir ! Parce qu'en vrai, c'est une bonne vivante, elle vit ! Et il n'y a aucun problème avec le fait qu'elle se mette minable une soirée ! On continue la journée, et là, c'était un truc ! C'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans le mal, Ils considèrent que le monde s'arrête ! Mais il y a des gens, qui respectent les autres, Qui respectent leur travail, et qui, malgré la difficulté, Malgré les envies de vomir intempestives, On a parcouru New York, et on a fait nos tournages ! Sous 45 degrés ! Sous 45 degrés ! Il faisait extrêmement chaud ! J'ai pas de souvenirs du lendemain, je t'avoue ! Je devais tellement être dans le mal que... Bah, tu buvais de l'eau ! Et attendez ! Le fauteuil sur lequel j'étais assise dans la rue, Il y avait un sans-abri dans la rue qui m'a vu, Et il m'a dit, assieds-toi sur mon fauteuil ! Et moi, j'étais en mode camasse dans le fauteuil ! Mais elle était trop bien ! Elle était calée ! C'est bon, elle avait vomi ces deux fois, elle était au max ! Et puis, c'est quand elle est arrivée qu'elle m'a vu, Quand je suis arrivée, elle me regarde et elle fait... Je lui dis, je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Non mais vraiment, cette soirée-là, c'était... Mémorable ! J'ai même envie de dire que cette année-là, c'était... Cette année-là ! Bah, c'est vrai que je suis restée quoi ? Un an et trois mois avec toi ? Il n'y a pas eu un mois où il ne s'est pas passé un truc ! Ouais, il y a eu plein de trucs et plein de choses ! Il s'est passé tellement de choses ! J'ai l'impression que ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble ! De ouf ! C'est fou ! C'est fou, tout ce qu'on a vécu et tout ! Oui, mais je serai toujours là pour soutenir la Team LTN ! Mais bien sûr ! Et puis de toutes les façons ! De toutes les façons ! C'est pas parce que tu fais plus partie de la boîte que tu fais pas partie de la Team LTN ! Ouais ! Bah, il y aura un membre de la Team LTN dans la région dans laquelle je vais ! Bon ! En tout cas, c'était trop cool ! Ouais ! C'était trop trop bien ! C'était génial ! Et donc peut-être que c'était en effet la dernière vidéo ! Avec toi ! Peut-être pas ! Je pense que le seul moyen de le savoir c'est aller s'abonner à Ocean Rogers sur les réseaux ! Et à TerryLTM ! Et à TerryLTM ! Tu m'as manqué ! Oh !